Bonjour et bienvenue sur This is my architecture. Je suis aujourd'hui accompagné de Marco Rinalducci. Bonjour Marco. Bonjour Jérôme. Alors Marco, est-ce que tu peux nous présenter un peu PICTE et puisque tu y fais ? Bien sûr. Alors PICTE est une banque établie depuis plus de 200 ans à Genève qui est actif dans le monde entier. On a une vision à long terme avec un fort focus client au travers de nos quatre lignes de métiers qui sont l'asset management, le wealth management, l'asset services et l'alternative advisory. Très bien. Donc j'imagine que pour une société financière vous avez pas mal de besoins en sécurité et je vois sur le schéma d'architecture que vous avez des comptes externes et des comptes internes. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui alors en fait nous avons une approche multicompte donc des multicomptes adresse pas utilisateurs et on a défini une terminologie de comptes externes et des comptes internes. Donc les comptes externes en fait ont un accès bidirectionnel à internet grâce à une internet gateway et les comptes internes en fait ont une connexion également bidirectionnelle à travers une transit gateway puis à travers un VPN jusqu'à notre corporate data center qui se trouve dans le monde entier. Très bien. Mais du coup il n'y a aucune communication entre les comptes externes et les comptes internes ? En réalité si. Ce qu'on fait c'est que on utilise les services managés d'AWS tels que S3, SQS et même SNS en fait pour permettre un flux unidirectionnel de données pour acquérir les données depuis internet. Donc on passe à travers ces services là pour avoir un contrôle de flux et puis pour éviter en fait une potentielle explication de données. D'accord très bien. Ok donc je pense qu'on a à peu près compris la topologie réseau. Je vois qu'on a aussi pas mal de services de sécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ce que vous faites avec ? Oui alors on a décidé d'utiliser les services à doulesse natifs de sécurité tels que Garde Util, Config et Security Hub. On a en fait ces services de sécurité qui sont en gros agrégés dans Security Hub pour avoir une vue d'ensemble sur les anomalies et ces anomalies déclenchent aussi des notifications directement aux personnes concernées. D'accord. D'accord. Et je vois aussi sur la gauche là-bas, vous avez organisation, les services Control Policy. J'imagine que c'est pour gérer un peu la gouvernance sur tous ces comptes ? Tout à fait. Alors en fait on utilise en fait grandement d'AdWords Organization et des SCP justement pour par exemple restreindre l'accès à certaines régions, à certains services ou même à bloquer certains services dans certains comptes qui soient de type externe ou interne mais surtout interne. On utilise aussi grandement AdWords Organization pour déployer des services tels que Config, donc surtout les règles Config qui finalement nous permettent de centraliser ces règles à un seul endroit et de pouvoir les déployer dans tous les comptes. Par exemple, une règle qu'on a déployée en gros interdit que les fonctions serverless lambda soient hors VPC pour de nouveau des contrôles de flux et puis d'exploitation de données. Ok. Donc je vois qu'il y a une gouvernance assez forte, ce qui est assez logique pour une société financière. Et du coup, quand une équipe vous demande des comptes ou des services AWS, comment vous faites ? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un share de responsibility model avec nos clients. Donc nos clients, c'est les personnes qui vont utiliser notre plateforme qu'on a mis en place et l'équipe où je travaille. Donc ça nous permet en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on déployait tout avec l'infrastructure ASCODE via une chaîne de déployement CICD. Et nos utilisateurs peuvent également utiliser la même chaîne de déployement CICD pour déployer leur workload sur notre plateforme. Et ça nous permet justement de leur permettre une grande agilité, mais tout en ayant une liberté cadrée en fait sur le sujet. Et de plus, pour certains services qui sont critiques ou éléments critiques, tels que certaines parties du réseau ou IAM, on a mis en place un système de validation via Pull Request. Donc de nouveau, ça leur permet de demander des changements avec une approbation préalable de l'équipe. Ok, donc tout est automatisé et sécurisé, ce qui va vous permettre de grossir ensuite sur le cloud. Exactement. Très bien. Et du coup, c'est quoi les prochains challenges, les prochaines étapes ? Alors les challenges actuels, c'est surtout la formation de nos collègues ou les utilisateurs de la plateforme. Donc autant sur la plateforme que sur AWS, parce qu'ils vont aussi acquérir des connaissances à ce niveau-là. Les prochaines étapes, on va dire, les gros travaux qu'on a en cours, on va probablement déployer et remplacer le VPN par un direct connect. Et puis également permettre aux comptes internes d'avoir un accès à Internet via un transit VPC, mais seulement sur des URL qui seraient pré-walklistées ou pré-autorisées par l'équipe. D'accord. Merci Marco d'avoir partagé cette architecture avec nous. Merci beaucoup Jérôme. Et puis merci d'avoir assisté à This is my architecture.